Coucou à tous alors vous me connaissez vous me connaissez moi le 2S même si c'est pour Pierrot ça me faisait mal de la mettre en 3S cette jolie voiture en 2S donc on a mis en 3S on l'a mis en 3S et on a profité pour refaire un peu tous les réglages d'huile notamment différentiel donc parce que c'était vraiment 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 quand j'ai ouvert il n'y avait plus grand chose il y avait de l'huile bien sûr mais ça tournait dans rien en fait donc en termes de diff je suis passé à 50 000 devant j'ai mis 80 000 au centre et j'ai mis 10 000 à l'arrière donc on a quelque chose de plutôt tout terrain tout terrain, tout chemin, toute surface pour la mettre en 3S j'ai dû faire quelques petits aménagements bien sûr on a passé le 17 pignon 17 en pignon de 12 le plus petit que j'avais ensuite pour mettre une lipo zop j'ai dû décaler les cales parce que ça rentrait pas elles sont plus longues de 22 mm par rapport à des standards et donc j'ai dû percer deux nouveaux trous ici proprement alors comment on fait pour percer un trou proprement on fait bien une part on positionne par le dessus on positionne on tape avec une pointe pour faire l'amorce et bien ne pas riper et puis après on utilise ce genre de petit outillage qu'on trouve à 5 dollars sur les specs pour faire notre chanfrein ça peut également se faire une grosse avec une grosse mèche de 12 mais là on est des fois pas top top et peut-être trop plat donc ça fait des fois des trous un peu bizarres un peu gros donc voilà ça permet d'aliser et de mettre des têtes vite seraisées dessous sans que ça dépasser c'est propre donc voilà globalement la petite update vite fait du LOSI XCBE en 3S avec du coup remplacement du capot par un système de scratch pour mettre la lipo en faisant on a joué un peu du plastique en faisant des trous dans le support dans les supports de lipo pour passer le strap par en dessous et voilà ça marche plutôt pas mal c'est plutôt propre c'est plutôt maintenant pour l'essai vous allez devoir vous contenter de l'essai dans le jardin mes amis nous sommes en confinement donc on essaye de on essaye de pas trop faire le zazou et puis de respecter de protéger nos proches voilà alors puis après on fera ça sur la piste allez à la piste ou à tout de suite pour les petits décès dehors ciao ciao confinement bigeux et bien on fait le test du dosi 3S dans le jardin donc j'ai fait j'ai fait un petit terrain évidemment bien trop petit pour une voiture de cette taille bon ce qui est clair c'est que ça mérite en tout cas sur gazon des pneus d'un autre calibre et oui Martin j'aime faire engueuler à cause des plantes donc on est quand même on est relativement souple au niveau du train arrière ça t'a l'air pas mal ça t'a l'air pas mal les à-coups vivement qu'on puisse le mettre sur un circuit parce que même par rapport à je ne dis pas par un 6S mais un 4S de loisirs sur un circuit je pense que ça ne va pas être dégueulasse en tout cas au niveau des suspètes on est pas mal ouais c'est et pour ce qu'hier ce sera en tout cas cette vitesse là ce sera déjà bien bien assez à contrôler il y a encore là on est sur de l'air mouillé donc sur quelque chose qui grippe un peu plus on ira bien plus vite en tout cas il y aura plus de pêche en tout cas en 3S c'est bien plus agréable que en 2S à contrôler c'est sûr il y a un petit bruit qui me dit que j'ai peut-être toupé un truc donc voilà ce petit essai bref je pense que vous en verrez plus d'eau plus bientôt voilà allez à plus merci Sous-titrage ST' 501